... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce Point Info COVID-19. Dans quelques instants, nous allons suivre la conférence de presse du COVID-19 National Communication Committee. Ce mercredi, c'est le porte-parole du gouvernement, le Dr Zoubert Dumaye. Ainsi que la ministre de l'Égalité des Jars, Kalpana Koundjoucha, qui animeront ce Point de Presse. Tout de suite, direction le bâtiment du Trésor à Port-lui pour suivre les derniers détails sur l'évolution du nouveau coronavirus. Bonsoir. Bonsoir à toute la population de Maurice, à Maurice, à Rodrigue, à Galega. C'est une bonne compatriote qui peut être tenue de l'étranger. Pour moi, le nombre de cas de COVID-19 dans le monde improgressé, il arrive à 5 698 421 cas aujourd'hui. Le nombre de décès, 352 475. En France, le nombre de cas finirait à 182 722. Le nombre de décès, 28 530. En Angleterre, 265 227 cas positifs de COVID-19. Et le nombre de décès à 37 048. Et en Amérique, le nombre de cas, il arrive à 1,7 millions. 1,725 25 275 cas positifs. Et la base de 100 000 décès est dépassée, malheureusement, 100 572 cas de décès aux États-Unis. Dans la région, à la Réunion, le nombre de cas n'arrive à 459 avec 1 décès. Seychelles, 11 cas. Madagascore, 586 cas et malheureusement, 2 décès. Como, 87 cas, 1 décès. Mayotte, 1634 cas avec 20 décès. Chez nous, à Maurice, aujourd'hui, nous, sur le nombre de tests qui nous finissent faire, nous n'avons pas gagné aucun cas positif. Donc, localement, ça fait 31 jours aujourd'hui qu'il n'y a pas gagné aucun cas positif. On rappelle-là qu'il y a 3 jours, nous finissent gagné 2 cas positifs importés. Le nombre total de tests PCR qui nous finissent faire est à 27 487. Le nombre de tests antigènes rapides, 81 014. Et le nombre total de tests est à 108 501. qui fait une ovine en de 21 premiers pays au monde par le nombre de tests qu'il nous fait par le millier d'habitants. Donc, aujourd'hui, nous prenons cas de COVID-19 positifs. Le nombre de cas total depuis le début de l'épidémie, le 18 mars, est à 334. Le nombre de décès à 10. Le nombre de patients qui finissent guérir, 322. Ce qui fait que nous, on a toujours, ça, deux patients qui sont rapatriés depuis l'Aisne le 9 mai. Et qui est en quarantaine depuis le 10 mai. On rappelle d'autres qui sont deux personnes natives vignées depuis, sur le vol de l'Aisne, le 9, dans la nuit du 9 au 10. Et ils sont en quarantaine depuis le 10. Et nous, on finit faire le diagnostic positif. Le exit screening test, le 24. Donc, il y a deux cas de COVID-19 actifs, qui nous appellent deux cas importés en quarantaine. À ce jour, le nombre de passagers qui nous sont en quarantaine est à 250. Il n'y a aucun personnel de la santé qui est en récupération. Et le nombre de quarantaines opérationnelles est à 5. Concernant nos banques quarantaines, donc, l'opération de rapatriement de nos banques compatriotes peut continuer. Nous avons un vol successif qui est programmé. Et le ministre Nando Bouddha fait un programme de rapatriement qui peut communiquer à toutes nos banques ambassades et nos banques missions à l'étranger pour coordonner le rapatriement de nos banques compatriotes. Et ici, comme je le disais, l'ON exit screening test, après 14 jours, nous avons deux personnes positives. Donc, nous avons un vol successif. Et nous avons un vol de la quarantaine de... C'était à l'hôtel Homme. Et nous avons un vol de 100 patients environ, 100 passagers environ là-bas. Et nous avons un vol de la quarantaine de Samadjimoun qui est là-bas là, puisque nous avons deux cas positifs là-bas. Et dorénavant, donc, nous pouvons rester la surveillance dans nos banques quarantaines. Auparavant, nous pouvons faire des tests avec des passagers qui se présentent des symptômes. Maintenant, nous pouvons faire des tests systématiquement à l'arrivée. À l'entrée de la quarantaine, nous pouvons faire des tests après une semaine de quarantaine et nous pouvons faire des tests PCR, bien sûr. Des tests PCR à la sortie de la quarantaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le exit screening test. Deuxième point qu'il ne faut pas aborder après la quarantaine aujourd'hui, c'est, comme plusieurs personnes, probablement une remarquée, une liée dans la presse internationale. Et nous avons un débat qui finit lévé concernant un protocole de traitement par un médicament qu'on appelle la chloroquine ou hydroxychloroquine. Donc, c'est un médicament qui est habituellement utilisé dans la malaria et qui est utilisé aussi dans une maladie inflammatoire et le rhumatisme. Et ce médicament-là fait démontrer, dans certaines études, une efficacité pour traître le COVID-19. Et là, même si nous connaissons, il y a un débat et nous, depuis le début, nous utilisons pour traître tous nos patients à Maurice par un protocole qui est préconisé au départ de l'épidémie, un protocole associant la chloroquine et un antibiotique qu'on appelle azidromycine. Les deux médicaments enregistrés à Maurice et utilisés pour une pathologie, une maladie différente. Très récemment, il y a une controverse, une logique scientifique médicale qui est publiée dans une revue qu'appelle le Lancet, qui est un débat et une revue de référence, qui fait remettre en question l'efficacité du médicament et surtout sur la sécurité. Et sur l'étude-là, donc, il fait remettre en cause l'efficacité et la sécurité du médicament. Et depuis que sur l'étude-là, il me paraît, l'OMS, il décide, arrête temporairement l'étude clinique qu'il peut faire concernant ce médicament-là. On rappelle la population qui, le médicament, tu peux faire l'objet par l'étude clinique, par l'OMS, l'eau sur efficacité, malgré le fait que dès le départ, au niveau de l'épidémie, le médicament finit utilisé dans la plupart des pays pour traiter sa maladie-là. Chez nous, à Maurice, comment la population connaît, et nous finit déjà dit plusieurs fois, nous finit communiquer dessus, dès le départ, nous finit traitons nos patients pour le protocole chloroquine et azithromycine. Et à Maurice, jusqu'à la semaine dernière, sur les 332 cas qu'il nous tient là, tous nos patients y bénéficient de ce protocole de traitement-là, et nous finit qu'une 322 guérison sur le 332, nous connaît qu'il nous finit dans 10 décès. Dès que le High Level Committee, on rappelle juste qu'il y a un High Level Committee qui est présidé par le Premier ministre, qui gère tous les aspects de l'épidémie, dès qu'il nous finit à prendre, qu'il finit à une publication internationale, qu'il finit à remettre en question le médicament, le protocole de traitement, le High Level Committee finit demain l'avis d'un spécialiste médical du ministère de la Santé. Et aujourd'hui, le spécialiste médical du ministère de la Santé finit délibéré, et je finit communiqué au High Level Committee cette décision concernant la marche à suivre par rapport à la prise en charge qui nous provisait énorme concernant le COVID-19 à partir de maintenant. Donc le High Level Committee finit en présence d'un rapport des spécialistes médicaux. Ce rapport-là dit qu'il tenait en compte la publication récente du Lancet et qu'il fait un commentaire sur la validité. et les spécialistes médicaux disent aussi que je connais que l'OMS finit arrête temporairement l'étude clinique concernant la chloroquine. et j'ai aussi dit qu'à Maurice, nous avons l'habitude de servir ces médicaments-là. Donc la chloroquine, nous avons besoin de servir ces médicaments pour les maladies auto-immunes, les rheumatismes et la malaria. Et ce qu'ils ont recommandé, donc je finis en écrit, c'est dire que l'OMS n'est pas pédé d'arrêter de servir ces médicaments-là jusqu'à maintenant. Et donc, nous avons les patients à l'hôpital à Maurice pour continuer de servir l'hydroxychloroquine jusqu'à ce qu'ils nous gagnent l'étude qui est beaucoup plus concluante pour nous guider. Nous, mais je finis aussi que c'est pour les spécialistes médicaux qui peuvent gérer les patients de COVID-19, pour donner la possibilité à les patients de donner un consentement éclairé pour informer les effets secondaires possibles et pour donner la possibilité soit d'accepter, soit de refuser le traitement. Par rapport à ce que la littérature médicale connaît actuellement, c'est que l'OMS, Parfine Arrête recommande le médicament dans le COVID-19 et donc la population et Banjimoun qui éventuellement est capable d'infecter, Banjimoun qui est pour COVID-19 positive, à Maurice, je peux gagner le choix, décider si pas je peux accepter prendre médicament ou je peux refuser prendre médicament. Bien sûr, les spécialistes médicaux à l'hôpital pour informer les patients, pour expliquer les autres biens les risques qu'il y a avec les médicaments et ce bénéfice qu'ils nous font observer dans les patients qui nous font traiter. Je me rappelle la population qui nous fait traiter avec succès, 322 patients sur 334 maintenant. Il y en a deux cas actifs en ce moment. Donc dorénavant, nous pouvons donner un patient le choix et nous avons besoin d'un consentement éclairé par rapport à ce qu'ils ont envie de bénéficier comme traitement. Donc ça c'était par rapport aux controverses qui finissent causées par la publication d'une étude dans le magazine Lancet qui finissent remettre en question l'efficacité du traitement qui nous peut utiliser, pas juste nous, mais à travers le monde qui peut utiliser. D'ailleurs c'est le seul traitement qui nous connaît et qui nous peut utiliser. Il n'y a pas de les autres traitements qui sont en cours d'évaluation, mais le seul traitement qui finissent d'utiliser à grande échelle pour traiter la maladie. On a avec moi aujourd'hui la ministre madame Kalpana Kounjoucha, qui est ministre de l'égalité des genres et bien-être de la famille, qui peut intervenir pour donner plus de détails sur comment nous pouvons fonctionner à partir de la semaine prochaine concernant la crèche. Madame la ministre. Merci docteur Jumai. Bonsoir à tous les gens qui peuvent suivre cette communication. Tout récemment, beaucoup de parents ont contacté mon ministère ou bien ont exprimé les médias et les réseaux sociaux concernant la réouverture de la crèche. Beaucoup de gens demandent ce qu'ils peuvent faire avec les enfants, avec les bébés, quand ils peuvent reprendre le chemin de travail. Et en tant qu'il y a un gouvernement responsable, qui est là, bien sûr, à cœur l'intérêt de la population, nous devons vivre avec les solutions pour qu'ils soient capables et soulagent les parents-là. Nous devons dire que la protection, la sécurité, nos enfants, nos bébés, ils restent une priorité. Ces parents-là, nous avons une envie rassurée, nous nous prenons en considération, ce sont des tracas, ce sont des incertitudes, et nous avons beaucoup de réunions pour décider quelle meilleure façon nous capable de régler ce problème-là. D'une part, assurer la sécurité des enfants, et d'autre part, assurer que les parents ne peuvent pas reprendre le travail avec l'esprit tranquille. Donc, nous faisons une analyse de la situation pour essayer à la fois de répondre à l'attente, l'attente des parents, l'attente des responsables des crèches, qui assurent le transport des enfants, mais surtout, nous n'avons pas fait aller dans une façon que nous continuons à protéger la santé publique et aussi, surtout, protéger la santé de nos bonnes bébés. Et en tant qu'imministres responsables, nous sommes conscients que la crèche, c'est une étape, c'est un environnement qui contribue beaucoup dans l'épanouissement et que le développement des enfants. Le gouvernement a donc décidé qu'il y ait la crèche pour recommencer à opérer à partir de la semaine prochaine, mardi, le 2 juin. Et ça, pour permettre aux parents qu'ils ont des enfants dans une place que j'ai en sécurité et ensuite, à le travail. Et pour cela, nous devons mettre en place un protocole qui touche la crèche à travers le pays pour les respecter. Nous devons prévoir un test COVID-19 pour tout le personnel de la crèche, de la garderie, et aussi pour ceux qui assurent le transport. Il y a une condition obligatoire pour faire ce test-là pour qui est la crèche capable de recommencer à opérer mardi, le 2 juin. Je suis responsable de la crèche pour qu'ils rentrent en contact avec mon ministère pour qu'ils ont des détails pour qu'ils soient mieux organisés ce test-là. Nous pouvons faire ça, bien sûr, avec collaboration au ministère de la Santé. Nous pouvons mettre plusieurs numéros de téléphone à leur disposition. Ce numéro-là est disponible au site web du ministère et nous pouvons communiquer à travers les médias et les réseaux sociaux. Là, nous comptons beaucoup nos collaborations et les responsables des crèches, des garderies, pour qu'ils travaillent là, nous puissent faire le plus vite possible et nous faire le dans l'autre. Et nous pouvons faire rappel qu'ils tiennent la crèche pas de faire sa test COVID-là, ce personnel, pas de faire des tests, ils ne sont pas pour qu'ils ne sont pas de recommencer d'une activité le 2 juin. Le gouvernement est là pour faciliter les choses et surtout pour protéger nos enfants. À cause de ça, nous avons une bonne disposition pour qu'ils soient des tests-là capables de faire le plus vite possible. Il y a aussi des mesures sanitaires bien strictes qui nous peuvent mettre en place parce qu'ils ne sont pas capables de jouer avec la vie de nos bonnes enfants, la santé de nos bonnes enfants. Et dans quelques grands lits, d'après ce protocole qui est établi là, la crèche et la garderie peuvent être obligatoirement désinfectés régulièrement. Nous comptons beaucoup leurs parents pour qu'ils assument votre responsabilité. Si jamais les enfants malades peuvent faire-t-il la fièvre, etc., par exemple, les parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants à la crèche. D'ailleurs, s'ils ont insisté qu'ils n'y amènent les enfants qui ne sont pas bien, qui sont malades, ils n'ont pas les enfants qui sont dans la crèche, ils sont responsables de la crèche pour qu'ils ne refusent ces enfants-là par mesure de sécurité, de précaution. Le transport qui amène les enfants à la crèche pour qu'ils désinfectent régulièrement. Et là, en quelques mots, en quelques grandes lits, voilà, mon site qui est née dans ce protocole-là. Le protocole-là est disponible sur le site web du ministère et bien sûr, nous pouvons s'y accueillir à travers les médias, les réseaux sociaux. Nous sommes capables de download ce protocole-là, l'y aller bien et surtout, appliquer l'y. Nous aussi, il y a un communiqué qui nous peut publier et diffuser dans la presse pour donner des détails comme par exemple le numéro de téléphone qui nous mettent à notre disposition pour rendre en contact, pour une crèche rendre en contact avec mon ministère. Nous pouvons donner des détails aux jours et le lieu, la place que nous pouvons faire à notre COVID test. et encore une fois, nous comptons beaucoup les autres collaborations pour qu'ils réouverturent la crèche, qu'ils nous reconnaissent une étape très importante dans la reprise graduelle de nos activités. Ça, l'étape-là, l'idée roule bien et que dans la discipline. Merci beaucoup. Merci Madame la ministre Kalpana Kunjusha, ministre de l'égalité des genres et bien-être de la famille et qui fait une approche de bonne précision concernant la réouverture et la remise en opération des crèches à partir du 2 juin prochain. Et, mon rappel est-ce que avant que nous termine sa point d'information du National Communication Committee du Premier ministre d'Office qui, ce jour, aujourd'hui, ne va pas finir aucun cas de COVID-19 positif. Nous, on a 334 cas connus de COVID-19 depuis le 18 mars et nous, on a 2 cas actifs qui sont en traitement à l'hôpital INT. Les 2 patients sont stables. Nous, on a 5 quarantaines avec 250 passagers en quarantaine dans sa 5 centre-là. Et, mon rappel est-ce que nous fions communiqué l'utilisation à partir de maintenant de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine pour le traitement de COVID-19 et la délibération de nos spécialistes médicaux du ministère de la Santé fions décidées pour continuer d'utiliser tant que l'OMS ne recommande l'arrêt de l'utilisation de ces médicaments-là pour le traitement de COVID-19. Et en plus, nous vais donner la possibilité à un patient de donner un consentement éclairé si j'ai envie, prends un traitement là ou si j'ai refusé, prends un traitement là. Voilà, c'était nos points de presse d'aujourd'hui sur le COVID-19. Merci pour votre attention. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada